Wow, le projet de français c'est comment ? J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte en merveille, là je sois fait des courses. Mais je me suis arrêté un peu pour vous parler d'une chose que les gens racontent beaucoup sur les réseaux sociaux. Il s'agit de quoi ? Écoutez-moi bien. Les gens sont en train de dire que ce monde enrichit ceux qui sont riches et approvient ceux qui sont pauvres. Je reprends. Les gens sont en train de dire qu'ici, là où nous sommes, sur cette planète-là, ils ont remarqué que les gens qui sont riches deviennent de plus en plus riches. Et ceux qui sont pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et ils se posent la question, genre, mais qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi juste une minorité de personnes sont riches alors que la majorité des gens sont pauvres ? Certains aimeraient bien que les gens riches commencent à partager l'argent, là. Ils aimeraient bien que les hommes riches commencent à partager l'argent, là. D'autres me vont plus loin pour demander au gouvernement de commencer à distribuer de l'argent aux gens, quand même. Ah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène ? Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène ? Comment se fait-il que des gens riches deviennent de plus en plus riches et les gens pauvres deviennent de plus en plus riches et les gens pauvres deviennent s'appauvrissent. Comment c'est possible ? Est-ce que vous-même, vous avez déjà remarqué ça ? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça, chez vous ? Il y a certaines personnes qui ont chanté même l'argent, appelé l'argent. Il y a une personne qui a chanté ça. L'argent, appelé l'argent. Ah ! Elle dit que l'argent appelle l'argent. J'en peux dire que quand tu as de l'argent, là, l'argent te suit. Et quand tu es pauvre, l'argent te fuit. J'en peux dire qu'il faut avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Du coup, si tu n'as rien, tu risques de rester là comme ça, si tu ne te lèves pas pour changer ta situation. Est-ce que vous avez entendu ça ? Dites-moi, est-ce que vous avez déjà même entendu de telles choses ? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler, de voir exactement ce de quoi tu... En fait, c'est à quoi vous pensez, quoi. C'est un truc hors du commerce, quand même. Et j'ai moi-même étudié l'affaire et j'ai découvert que c'est vrai. Effectivement, ce monde rend plus riches ceux qui sont déjà riches et appauvris ceux qui sont pauvres. Ceux qui sont pauvres, même le peu qu'ils ont, les gens riches viennent les arracher. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la blague. Les gens qui sont riches sont déjà riches. Mais eux, ils courent après l'argent encore. Les gens pauvres cherchent à sortir du tout. Et d'autres personnes viennent les enfoncer, viennent les enfoncer. Les gens pour dire que le malheur des uns font le bonheur des autres. Genre, le monde est comme une balance, quoi. Ou il faut qu'il y ait des gens pauvres pour qu'il y ait des gens riches. Ou il faut qu'il y ait des gens qui soient pauvres afin que les gens riches puissent exister. Du genre, si on prend le cas des grandes nations, des grands pays, on va dire qu'il faut qu'il y ait des pays sous-développés afin que ces grands pays puissent se développer. C'est comme si on disait que ces grands pays avaient puiser les richesses de chez les pays qui sont pauvres. Pour les enfoncer encore. Pour les enfoncer encore. C'est un truc de ouf, hein? Et s'il y a bien des choses que vous devez refuser dans votre vie, honnêtement, il ne faut pas se mentir. C'est la pauvreté. Si le démon de la pauvreté veut te saluer, ne répond pas. Mon frère, ma soeur ne répond pas même. Il ne faut pas répondre. Si tu veux répondre au diable, il ne faut pas répondre au démon de la pauvreté. C'est un faux gars. Et ça, c'est une chose qui pousse vraiment beaucoup de personnes à faire des grandes choses terribles pour pouvoir avancer dans leur vie. Comme ce qu'on appelle vendre son âme au diable. C'est encore une autre affaire. Mais c'est d'où il se dit qu'on parle ici. Ce n'est pas de la blague. Et puis, vous devez savoir un truc. Vous ne devez jamais envier quelqu'un, ni envier ce qu'une personne a. Si vous voulez devenir riche, c'est une bonne chose. Si vous travaillez dur, Dieu va vous aider, ça va avancer. Vous allez avancer petit à petit. Mais ne faites pas de n'importe quoi. Ceux qui sont devenus riches là, ils n'ont pas tous commencé en étant hyper riches. Eux, ils ont sans doute traversé des difficultés, des problèmes, même des problèmes sérieux. Il y a un monsieur qui est devenu riche aujourd'hui avec son entreprise. Il a dit que lui là, même l'argent pour payer son loyer, même le local, il ne s'en avait pas, il avait des dettes sur eux. Il a fallu qu'après toutes ces difficultés là, il tombe sur une personne qui a décidé de les aider. Et cette personne qui a cru en eux là, c'est cette personne là qui a fait d'eux, qui sont devenus aujourd'hui, des personnes riches. Et c'était vraiment un bon projet. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour croire en eux. Du coup, ces gens là, ce tombe là même, le patron de cette entreprise, comme lui-même a connu déjà la pauvreté, il comprend toutes les personnes qui sont dans cette situation. Et il y a des gens, du moins comme de près, même en secret, parce qu'il a compris, il sait ce que ça veut dire, dormir sans manger, ne pas manger à sa fin, ne même pas avoir une seule goutte d'eau à se mettre sur la langue, ne pas avoir, ne serait-ce qu'un seul biais, même une seule pièce dans sa poche, la vie est dure, la vie est compliquée. Mais c'est dans les difficultés que ces gens sont arrivés, jusqu'à là, ils sont arrivés, et vous les voyez aujourd'hui, et vous dites, ah, ils ont réussi, ils ont réussi, ils ne nous regardent pas, pourquoi ils deviennent de plus en plus riches, pourquoi ils deviennent de plus en plus riches. Mes frères et sœurs, ils ont subi leur chemin. Ils ont subi leur chemin. Pour la plupart, ça a été dur, comme je vous l'ai dit. mais ils ont fini par trouver des contacts où Dieu a fini par faire descendre sa lumière sur eux, afin qu'ils puissent voir le chemin où ils vont passer pour réussir. Il faut que ce soit un bon chemin pour toi, mon frère, il faut que ce soit un bon chemin pour toi, ma sœur. Une fois que tu trouves le chemin, c'est là que le combat commence. Vous savez, il y a des sorciers, il y a toutes sortes de problèmes dans ce monde. Pourquoi réussir ? C'est difficile aujourd'hui. Donc, ces gens-là ont affronté la difficulté. À un moment donné, la situation qu'ils ont découvert, ont failli les faire abandonner ce bon projet. Mais, ils ont été forts et courageux, jusqu'à ce qu'ils arrivent petit à petit là où ils sont allés. Ce n'est pas une chose qui est tombée comme ça du ciel. Ils ont bataillé. Ils ont été un peu intelligents. Ils ont appris à faire des grands sacrifices. Ils ont appris à manger juste le 1 tiers de ce qu'ils ont pour garder le reste, pour pouvoir épargner, investir. Ils ont fait des grands sacrifices pour pouvoir arriver là où ils sont. Aujourd'hui, peut-être que les gens vont les voir, ils vont dire, ils vont dire, ils vont dire, ah, ces gens vont dire les âmes au diable. Oh, c'est pourquoi ils sont riches. Ah, c'est pourquoi ils sont comme ça, comme ça. Tous ceux qui sont riches, ils n'ont pas forcément vendu les âmes au diable, mes frères. Non. La richesse, être milliardaire, être multimilliardaire, que ce soit un euro, un dollar ou un livre, ce n'est rien. Tout ça, ce n'est rien. Ce n'est que du papier. Ce n'est rien. Ne considérez même pas ça. Si vous voyez quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent, qui a tout ce qu'il veut, bon, que ça ne vous dit pas grand-chose, que ça ne vous fasse pas trembler, ou ça ne vous rend pas jaloux, ou égri, non. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Regardez, regardez combien de personnes stars, qui avaient tellement d'argent, sont décédées. Il y a un gars qui a fait face à Furious, il a fait un accident de voiture, il est mort. Mais avant de partir, il a fait des dons à beaucoup d'orphelinats. On a vu plein de personnes. Il y a même DJ Arafat, il a eu un accident de moto. Il est décédé. Mais avant de partir, il voulait aider les enfants, il voulait les faire sortir du trou. Il y a beaucoup de personnes que vous avez connu comme Michael Jackson. Il est parti. Mais lui aussi, apparemment, il a essayé d'aider les enfants. Il a essayé de mettre à faire de bonnes oeuvres. Il y a aussi qui encore, il y a une tentation. Il est décédé. Ils ont tiré sur lui alors qu'il se trouvait dans sa voiture de lui ce qu'il venait d'acheter. Il est mort. Mais le gars voulait aider les enfants, il voulait leur faire du bienfait, donner de la joie à beaucoup de personnes avant de partir. Mais ça l'a surpris, il est parti. Est-ce qu'on parle de l'argent qu'il a eu ? On parle juste de lui. On parle juste de l'être humain. C'est-à-dire, l'être humain. L'être humain. Ne regardez pas à l'argent qu'une personne a. Ne regardez pas à tout ce que vous voyez autour. Non. Quand une personne va se laver là, elle est nue. Est-ce que vous voyez quelque chose encore sur son corps ? Il n'y a rien. Quand j'en ai mon casque, est-ce que vous voyez quelque chose ? C'est la personne comme ça là que vous devez aimer. Vous devez aimer la personne comme ça. Vous ne devez pas aimer les objets qui sont autour. Vous devez apprendre à considérer l'homme comme tel que Dieu l'a créé. Mais il est important quand même d'avoir le juste nécessaire. Parce qu'on n'a rien. Ce n'est vraiment pas bien. Si vous voulez vraiment avoir de l'argent, être riche, tout ça, pour prier, Dieu va vous donner des idées nouvelles. Et ce sont ces idées nouvelles là qui vont faire de vous qui vous serez. Ou Dieu va vous faire découvrir quel est le don que vous avez. Et à partir de ce don là, vous allez devenir riche. Mais ce ne sera pas facile. Dieu vous provient dans le temps. Ce ne sera pas facile. Ce sera vraiment difficile. Mais si c'est Dieu qui vous a accompagné, que c'est Dieu qui va avoir vous, allez jusqu'au bout, vous allez arriver. Même si c'est petit à petit que vous gagnez. Ne regardez pas à gauche ou à droite. Ne regardez pas le fait que les gens avancent puisque vous avancez avec le peu que vous avez là. Et Dieu va vous aider. C'est comme un seau qui se trouve en bas d'un robinet. Et vous voyez le robinet souvent quand vous fermez le robinet que le robinet est mal en poing. C'est une goutte. Vous voyez que vous sentez qu'il y a une goutte qui tombe. Mais toi qui ne veux pas gaspiller l'eau, toi tu prends un seau tu mets sous le robinet et le seau recueille et le seau recueille les goutteaux. Oui. Et à un moment donné quand tu es là le matin qu'est-ce que ça se passe ? Tu peux même te rendre compte que le seau qui était vide est maintenant rempli. C'est parce que le seau a pu recueillir même le petit, petit, petit qu'il a eu là. C'est pourquoi aujourd'hui il est rempli. C'est comme ça. Il y a des règles dans la vie. Il faut se contenter de ce qu'on a. Il faut amasser le petit à petit et puis il faut être intelligent. Il ne faut pas gaspiller ton argent dans n'importe comment. Il faut être très intelligent. Il faut te tracer des plans. Confier tes projets à Dieu. Et puis évite beaucoup de choses. Évite beaucoup de choses. Si toi tu commences déjà mal en faisant des choses bizarres pour pouvoir avancer vite, ne sois pas surpris que tu tombes des fois. Il faut être homme parce que l'humilité précède la croix. Ok, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et s'écrouvez nos soutenir par là-dedans. Dans la description vous allez voir notre email paypal c'est nyanva.company arroba.gmail.com et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada